Je vais aller voir la nouvelle comédie d'action Spy en français espionne, écrite et réalisée par Paul Feig qui a entre autres réalisé Bridesmaids The Heat et qui réalisera le prochain Ghostbusters prévu pour 2016. Le film en vedette Melissa McCarthy qu'on a pu voir l'an dernier dans l'excellent Saint Vincent, Jason Statham qu'on vient tout juste de voir dans Furious 7, Jude Law qu'on a vu l'an dernier dans The Grand Budapest Hotel et Rose Byrne qui sera du prochain X- Apocalypse prévu pour l'an prochain. Susan Cooper est une analyste sans prétention, prisonnière de son bureau de la CIA et l'héroïne méconnue derrière plusieurs des missions les plus dangereuses de l'agence et lorsque son partenaire est porté disparu, se porte volontaire pour une mission clandestine où elle doit infiltrer le milieu d'un marchand d'armes meurtrier et prévenir un désastre mondial. J'avais peur d'avoir vu les meilleures blagues dans la bande-annonce mais non, c'est vraiment une belle surprise, la meilleure comédie de 2015 jusqu'à maintenant et le meilleur film de Melissa McCarthy à part Bridesmaids et c'est pas mal mieux que son film Tammy qui est sorti l'an dernier qui était très très mauvais. Dans ce film on rit beaucoup, on rit fort, préparez-vous à vous taper sur la cuisse, à vous étouffer avec votre popcorn et c'est vraiment le fun à voir dans une salle pleine, les blagues n'arrêtent pas, c'est très cru et vulgaire par moments donc vraiment pas pour les enfants. Melissa McCarthy est hilarante et Jason Statham est très drôle dans un rôle tellement différent de d'habitude, il joue un épais qui se croit tough, il y a beaucoup de clins d'oeil à la série James Bond, le générique d'ouverture, l'affiche et le personnage de Jude Law qui joue un genre de James Bond qui s'appelle Bradley Fine et la méchante Reyna est jouée par Rose Byrne et ses cheveux est vraiment excellente, il y a beaucoup d'action et la réalisation est vraiment stylée, c'est vraiment du grand divertissement à voir, on espère déjà une suite et je lui donne quatre étoiles sur cinq et je vous souhaite bon cinéma. 1